Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de Jours du sport, la grande émission sportive que vous propose la télévision nationale chaque week-end, qui passe en direct samedi et rediffusée dimanche en nocturne aux premières heures du lundi. Dans cette émission, nous allons revenir en grand format sur la période FIFA des guépards, qui était du côté de l'Hexagone, plus précisément en Picardie, à Amiens, au stade de la licorne. Le Bénin a joué d'abord les champions d'Afrique en titre les éléphants de Côte d'Ivoire, match soldé par le score de deux buts partout. Et puis, 72 heures après, ils étaient face aux anciens champions d'Afrique, les lions de la Teranga, match qui s'est achevé sur le score de un but à zéro, le but sur pénalty de Sadio Mane, qui a donné la victoire aux Sénégalais. On va donc, au cours de cette émission, revenir sur les temps forts de ces deux parties et les décrypter, puisque, vous le savez, à partir du juin, le Bénin sera en compétition pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et, plus tard, pour surtout les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, une semaine FIFA qui a laissé de très belles perspectives, en tout cas, beaucoup d'espoir au regard du contenu présenté par les guépards lors de ces deux sorties. Et en plateau, pour en parler, j'ai invité Ali Moumouni, qui a une double casquette. D'abord, vous êtes là en tant qu'entraîneur de football, jeune entraîneur en formation et surtout, également, confrère du côté de Cana 3. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour William, c'est un plaisir d'être ici, sur ce plateau avec vous. Et voilà, donc, juste en face de vous, mon collègue Hugues Nisouzounon. Hugues, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour William, bonjour Ali, bonjour à tous, bonjour à toutes. Avec vous, qui avez eu l'opportunité de vivre de plus près cette semaine FIFA, on va donc parler de ces deux rencontres. Il n'y aura pas que le football avec les guépards. On va évoquer la pétanque avec le dossier du dimanche, qui est consacré à Marcel Betagblé, champion du monde, qui séjourne désormais du côté de l'Hexagone. Emmanuel Moumouni a fait une immersion du côté de sa ville natale, Boykon. On va en parler dans cette émission. Tout de suite, pour vous installer, nous allons vous proposer, en grand format, le match Côte d'Ivoire-Bénin. Au Bénin-Côte d'Ivoire, c'était le samedi 23 mars dernier, du côté du stade de la Licorne. C'était donc imposé deux buts à un, mais il faut dire, la Côte d'Ivoire a battu cinq fois cette équipe. Nous avons là la compo de l'équipe ivoirienne. Oui, compo de champions d'Afrique. Ils sont pratiquement tous champions d'Afrique dans cette liste-là. On prend le même et on recommence, même si on aura une charnière défensive, on va dire inédite, entre Willy Bully et Ousmane Diomandé. Chester également, qui n'a pas joué un seul match de... C'était donc imposé deux buts à un, mais il faut dire, la Côte d'Ivoire a battu cinq fois cette équipe. Nous avons là la compo de l'équipe ivoirienne. Oui, compo de champions d'Afrique. Ils sont pratiquement tous champions d'Afrique dans cette liste-là. On prend le même et on recommence, même si on aura une charnière défensive, on va dire inédite, entre Willy Bully et Ousmane Diomandé. Chester également, qui n'a pas joué un seul match de Coupe d'Afrique, qui est là dans le groupe. Et puis, au milieu du terrain, vous aurez bien sûr cet aulier-là, série Jean-Michaël. Sans oublier également, Max Alain-Gradel, et puis devant, Crassot et Adenkart. Franck Essier et Max Alain-Gradel. On va dire deux rescapés de ce match là-haut, les Ivoiriens. Et puis là, nous avons là l'équipe du Bénin, Roméo Cloubali. Une équipe du Bénin dans le but avec Alabe Saturna. Et puis un ancien aulier de cette équipe bénidoise, Steve Mounier, sur le front de l'attaque. Sans oublier le local de cette opposition, Assoba Youssouf, joueur de Amiens. Il est donc sur ses bases. Et puis, on a cette belle image de Steve Mounier avec ce bouquet de fleurs. Soutenir les champions d'Afrique. Et c'est parti pour les 45 premières minutes. Parce qu'actuellement, table d'affichage, il y a 0-0. 8 minutes. Olaïtan Junior pour le premier corner béninois. Attention, et qui va finir sa course. Dans la pêche de Yahya Fofana, le Bénin. Un corner de Olaïtan Junior. Et qui surprend toute la défense ivoirienne. Le premier but après 8 minutes, Roméo Cloubali. Oui, les éléphants de Côte d'Ivoire qui retombent encore dans leur travers. C'est vrai qu'on joue à peine 10 minutes de jeu. Les éléphants sont plutôt bien en place. Mais après, il y a cette petite erreur de concentration. Il n'y a pas de danger pourtant. Et puis, voilà. Le manqué, le loupé de Jean-Philippe Crassot. Qui est pourtant bien placé au premier poteau. Libre. Il n'est pas du tout gêné. Mais il y a ce loupé là. Qui surprend après la série Jean-Michaël. Yahya Fofana. Ben c'est rien. Ça fait à peine 10 minutes de jeu. Il faut automatiquement se remettre dans le goût du match. Et puis essayer d'assurer. Oh là 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 là, c'est dommage. Il dévie un tout petit peu même ce ballon. Il faut trouver des joueurs comme Jérémy Boga lancé. Il faut trouver Max Alain-Gradel lancé. Et ce sont des joueurs qui adorent l'espace. Qui brisent beaucoup. Mais il faut pouvoir les trouver. Parce que quand vous les trouvez de façon statique. Ben le temps que le moteur se met en marche. La défense béninoise elle est déjà en place. Jean-Michaël Boga lancé sur le ballon pour Senghor. Au bas. C'est bien joué en 1-2. La frappe. Et c'est contré. Il y avait un pied salvatin. Le coup franc. Frappé par le capitaine Max Alain-Gradel. Max Alain-Gradel. La Lucan est couverte. Et c'est début du capitaine. Max Alain-Gradel. J'avais vu la Lucan mais non. Il va tromper la vigilance de Saturna à la baie. Et c'est début du capitaine Max Alain-Gradel. Oui Max Alain-Gradel qui a surpris tout le monde. On s'attendait à une frappe en pleine Lucan. Mais non. Il a préféré jouer avec le sol. Il y a ce petit rebond là. Qui tombe totalement. Alain-Gradel et Saturna. Mais regardez l'osmose. Regardez. Ce sont tous les éléphants de Côte d'Ivoire. Qui viennent pour célébrer ce but. Avec Max Alain-Gradel. Lui qui a remporté deux trophées avec les éléphants de Côte d'Ivoire. L'un des plus anciens de cette sélection ivoirienne. Qui a débuté sa carrière. Vous le rappeliez. Face au Béninois. Et il marque toute la qualité de passe. Et puis après on a envie de dire qu'il y a une faute de main. Mais on a en même temps envie de dire que c'est l'intelligence de Gradel qui joue. Avec la pelouse. Il y a ce petit rebond trompeur. Qui totalement empêche Alain-Gradel. Et ça rappelle un tout petit peu ce but en 2015. De Max Alain-Gradel face au Cameroun. C'est pas dans la même configuration. Mais il y a ce génie. Il y a ce coup de pied. Et ça fait but. Un but partout. Je le disais tantôt. Il se pourrait. Le score le plus lourd entre ces deux équipes. Oui c'était 6 buts à 2. Vous vous rappelez la date ? Oui 6 buts à 2. Je crois le 5 juin 2011. Attention. On en reviendra. Il n'y a rien. Dira l'habitre. Mais vous savez. Crasson il ralentit sa course. Justement pour se faire prendre par Alain-Gradel. C'est un match amical. Il ralentit sa course. Rien que pour se faire prendre par Alain-Bé. Et puis je ne sais pas de quoi les Béninois se plaignent. Je ne sais pas. Crasson il est hors du terrain. Il n'y a pas l'utilisation du VAR. Oh voilà. Il n'y a pas de simulation. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas à contester. Il n'y a pas à se mettre une pression supplémentaire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu le geste de Gradel. C'est un vieux de la vieille tire. Ballon shippé par Boga. Va-t-il frapper ? Il va faire l'ouverture. Max-Alain-Gradel. Comment est-ce qu'il a pu rater ce ballon ? Il y avait une pression de rejeu. On va regarder au ralenti. Il y a le faux train de Max-Alain-Gradel. Petit mouvement. Jérémy Boga qui ouvre logiquement le côté. Mais après, Gradel, il n'est plus lancé. Le petit ballon. Et puis... Ah là 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 ! Des chouillards ! Le Côte d'Ivoire et le Bénin pour ses 45 premières minutes. 1 à 1 ! On a eu une équipe de Côte d'Ivoire qui a commencé timidement cette première partie. Meilleur artificiel de cette équipe après le départ, bien sûr, la retraite de Sessayon. On attend le coup de sifflet pour la... En 400... C'est un défenseur. Il fut défenseur, je vous l'ai dit. 430e match. 14 buts inscrits. Attention, on va que ce ballon ! Abou, Gradel, Céry reclame la balle pour l'adverser. Attention ! Attention à ce ballon, cette contre-attaque avec Olaïtan. Le crochet ! Le doublé d'Olaïtan Junior. Regardez comment il vole la politesse, bien sûr, au défenseur ivoirien. Et il m'a tranquillement, lorsque Yaya, il faut faire un avenir pour faire obstacle. Le deuxième but est doublé, signé Olaïtan Junior. C'est un beau but. C'est un très, très beau but dans la construction. C'est vrai que c'est une récupération honte du ballon après l'erreur de Sérigien Michael. Il n'est pas défenseur, donc automatiquement, il va essayer de se jeter. Et puis derrière, il y a ce plat du pied juste pour trouver le montant en train et puis porter l'addition à deux buts à un. Mais qu'est-ce que c'est beau ? Voilà, il n'a pas véritablement changé d'allure. Il prend les formations. Après, il y a cette intelligence pour réaliser ce crochet. Et la justesse pour placer ce ballon à un ras du sol pour punir la défense ivoirienne. Deux buts à un pour le Bénin. Mais encore une fois, on est tombé dans la suffisance. Et puis après, derrière, la punition, elle est automatique. C'est un but de Olaïtan Junior. Côte d'Ivoire 1, Bénin 2, c'est cet homme, c'est sorcier. Allez, 8e et 50e. Le même garçon, l'égalisation maintenant. Krasso. Et Assoba Youssouf était là, écartait le danger. Je pense qu'il y a un petit hors-jeu quand même. Il y a un petit hors-jeu de Krasso. Et puis derrière, il n'y a pas le geste juste. Je ne vois pas l'intérieur de l'extérieur du pied. Voilà, intérieur du pied, plat du pied. Mais bon, il y a le corner derrière. Mais au moins, les éléphants ont la chance de réagir. Allez, Boga pour le petit corner. La frappe. Et Kessier pour le contrôle. Attention à ce ballon. La tête de K. Le taux de pied. Konaté Karim. Et Konaté Karim qui se jette à son corps défendant, qui n'est pas véritablement dans une bonne position. Mais vous voyez le jeu. En une douche de balle, Gela Douai qui demande dans la profondeur. Après s'enlever la tête, il y a ce centre-là. Et puis derrière, oh là 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 là. Mais il n'est pas sur ses appuis. Il n'utilise pas la bonne surface de pied pour reprendre ce ballon. Mais voilà. Et le corner entrant de Boga, Jérémy. Et la télé-galisation. Oumak a quitté. Quitté Oumak. Le gourou-ourou national. A peine entré en cette seconde période. C'est lui qui vient pour mettre les pendules à l'heure au stade de la licorne. Damien en France. Roméo Koulbali. Deux buts partout. On l'avait réclamé. Le public d'Amiens l'avait réclamé. Le gourou. Et bien ne déroge pas la règle. Bien placé. Idéalement placé dans sa surface de réparation béninoise. Il faut le dire du côté du stade de Reims. Il évolue en qualité de numéro 9. Il n'est pas élié. Comme là. Aligné avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc il a ce sens du but. Il a ce sens du placement. Il a su se retrouver à la retomber de ce ballon. Bien envoyé par Jérémy Boga. Il y a la déviation de Konaté Karim. Et puis après il y a ce geste remplacé par Nicolas Pépé. Il y a une paire d'honneur qui se prépare pour la sortie de Max Alain Gradel. On a vu un bouquet de fleurs remis à Max Alain Gradel en début de rencontre. On vous le disait tantôt dans nos commentaires. C'est vrai qu'on en veut parler au conditionnel. Mais il se peut que cela s'avérait véritablement la dernière rencontre avec les éléphants de Max Alain Gradel. qui avait débuté en 2011 avec les éléphants face à cette même équipe du Bénin. Et en son temps, on les appelait les écureuils. Il y a seulement quelques années. C'est tellement deux ans qu'ils sont passés d'écureuils au guipard. Et le passage au flambeau. J'ai l'impression que c'est un passage au flambeau. Lui, donc il y a un nique ici. Oui, Max Gradel, un garçon courage qui aura toujours mouillé le maillot pour ses éléphants de Côte d'Ivoire. Qui aura toujours inscrit des buts extraordinaires. Et là, avec le trophée, il va présenter encore une fois le trophée de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Max Alain Gradel. Ça ressemble fortement à un au revoir. On ne le dira pas à la place du joueur. Mais les signes sont frappants. Les signes sont annonciateurs. Max Alain Gradel passe le flambeau à Franck Yannick Kessier pour diriger cette sélection du Côte d'Ivoire. Deux trophées 2015-2024. Le voici, cet homme. L'ancien Toulousain. Âgé aujourd'hui de 36 ans. 108 sélections, 18 buts avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Max Alain Gradel qui brandit fièrement ce trophée. Et voilà, Max Alain Gradel qui brandit fièrement le trophée pour reprendre les mots des commentateurs de la RTI qui étaient sur cette rencontre. Hugues Zinsouzounon, bonjour à nouveau. On s'est replongé dans l'ambiance il y a une semaine du côté du stade de la Licorne à Amiens. Un match plus qu'amical, un match plus qu'ordinaire, un match de gala, de prestige. Puisque le Bénin était face à la Côte d'Ivoire, fraîchement sacrée championne d'Afrique. Avec un événement, la fin de la carrière internationale de Max Alain Gradel. Qui, on l'a constaté, coïncidence pour coïncidence, a démarré en 2011 face au Bénin. C'était au stade général Mathieu Kirikou lors des éliminatoires de la Cannes 2012. Le Bénin était dans le même groupe que le Burundi, le Rwanda et la Côte d'Ivoire. Et ce match qui restera certainement longtemps en travers de la gorge des Béninois, 6-2. Les deux buts de Stéphane Sessegnon qui sauve le Bénin d'un match où cet après-midi du dimanche 5 juin, tout ne s'était pas bien passé. Et voilà donc, 13 ans après, il arrive en fin de carrière face au Bénin. Alors Hugues, vous avez vécu ça de très près, beaucoup d'émotions. Alors votre première lecture sur l'ambiance en général, puisque nous allons revenir, on va décontiquer la partie juste après. Disons que je suis chanceux parce que le match qu'il fait à Cotonou, je l'ai commenté avec Jacques Okumasou qui était J1, j'étais J2. Et puis on a rencontré Max Alain Gradel au Bénin Marina Hôtel parce qu'il avait une amie en commun avec Steven Jean. Et je revois, j'ai suivi en fait son match de sortie à Amiens au stade de la Licorne. Bon, je suis vraiment chanceux. La parenthèse est fermée. Donc dans quelle ambiance la rencontre a été disputée ? Il faut rappeler d'abord que ça fait quand même longtemps que le Bénin n'a plus jamais gagné une rencontre, que ce soit un match amical, que ce soit un match officiel. La dernière victoire des guépards remonte à mars 2022. Luc, je ne vous arrête pas, est-ce que ce n'est pas une fixation ? C'est à fait. Oui, moi je le rappelle mais je ne fais pas dans la fixation non plus. Parce que nous on est là ce matin pour parler de foot. Donc on restera dans le foot. Donc non, je rappelle juste ça parce que la dernière victoire c'est face à la Zambie, 2 buts à 1. Le tournoi d'Antalia où le Bénin avait battu le Libéria 4 buts à 0. Le Bénin a fait match nulle face au Togo, 1 but partout. Et les rencontres étaient serrées, c'était sur 3 jours. La période de récup, et l'entraîneur va le confirmer, lui qui est en train de monter en puissance. Les matchs étaient séparés de 3 jours. C'est très très difficile pour les joueurs récupérer et être en forme. Et donc, dans quelles conditions ça a été joué ? Souvenez-vous, lorsque Rohr, parce que disons quand même qu'il est derrière le choix de la Côte d'Ivoire, le choix du Sénégal, c'est des choix forts. D'aucuns vous diront, mais le Bénin ne gagne plus. Donc si on veut gagner, on peut jouer Djibouti, on peut jouer les Seychelles. Aller chercher les 5 derniers de la classe, jouer, gagner, dit qu'on a gagné. Mais c'est quand même osé, c'est courageux de prendre le champion d'Afrique en titre qu'est la Côte d'Ivoire et de prendre la meilleure équipe du continent pour moi, malgré la victoire ivoirienne, qu'est le Sénégal, en potentiel, en qualité de jeu, en accélération, en changement de rythme. Le Sénégal, pour moi, reste la meilleure équipe africaine du moment. Donc il prend quand même deux équipes et son équipe a des joueurs qui ont très peu de temps de jeu, que ce soit en Ligue 2, que ce soit en National et certains en Ligue 1 qui n'ont pas assez de temps de jeu. Donc c'est quand même courageux de jouer face à des équipes qui ont des joueurs qui jouent en Première Ligue, en Syrie, en Bundesliga. Et j'ai suivi Malik Traoré sur une émission à la radio en Côte d'Ivoire, où des consultants n'appréciaient même pas le choix du Bénin en disant que l'équipe était tellement faible. Et les fans qui étaient intervenus sur cette émission parlaient du score fleuve de véritable Bérésina, même avant l'heure, des scores fleuve de 5, 6, 7 à 0. Et même nos compatriotes sur les réseaux sociaux chambraient l'équipe béninoise que deux rencontres où l'équipe va couler complètement. Et puis c'est pour la première fois également qu'un choix de joueur de Guénard-Ror a été autant contesté sur les réseaux sociaux. La non-sélection de Sébio Soukou, le choix de Chabelle Gomez, l'arrivée à nouveau en sélection de Jodel Dessault. Mais Ror en expérimenté, plus de 110 ans, il me disait en offre qu'il a fait des choix, il assume, il verra, il avance. Le plus important, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est sur le terrain. Donc on arrive en France, logé une fois à Paris et puis le lendemain à Amiens. Amiens, on est en Picardie, comme vous l'avez rappelé. Il faisait froid, variation de température, des fois on est entre 5 et 10 degrés, des fois entre 10 et 12 degrés. Donc il fallait s'entraîner dans ces conditions. Certains me diront que la plupart de ces joueurs jouent en Europe et sont habitués, mais on n'est jamais habitué au froid. Même si on vit en France, même si on vit au Canada, même si on vit aux États-Unis, on s'adapte toujours. Donc il fallait s'entraîner dans ces conditions. Il y a les jours d'Imran Hassan, Dodo Doku. Les températures du côté de la Méditerranée ne sont pas aussi froides. Exactement. Donc eux qui sont arrivés à Kotonou, qui ont été très intelligents en prenant leur visa depuis Kotonou, parce que prendre le visa dans le Maghreb ou dans la zone arabe, c'est aussi très compliqué. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est toute une démarche. Ce n'est pas si évident que ça. Donc les joueurs arrivent dans le froid. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'étaient pas logés, même à Amiens, mais à la sortie d'Amiens, je veux dire, dans un endroit idéal pour être concentré au maximum. Et qu'est-ce qu'on a senti le premier jour ? Parce que c'est important. Les mecs, ils arrivent, bim, à la séance d'entraînement, tout le monde est engagé. Ça ne rigole pas. Et donc déjà, le premier jour, on sent quand même que cette fois-ci, il y aura quelque chose. Après, qu'est-ce qui se passe ? C'est que si vous vous entraînez sur 10 jours, parce que c'est des jours de travail, personne ne se repose, tout le monde est à fond, l'officier médier est à fond, le préparateur physique est dedans, le kiné est dedans, le médecin à fond, l'entraîneur adjoint, les séances vidéo, les séances de kiné, les séances de sauna. Et quand vous faites tout ça, si vous avez un mauvais résultat, c'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire avait gagné 3-0, 4-0, si le Sénégal avait gagné, le débat habituel va revenir. Non, ils ne s'entendent pas. Les joueurs sont... Enfin, vous savez, les gens inventent toujours des histoires. Donc, du coup, quand vous faites une telle préparation avec autant d'intensité, on arrive quand même au match avec beaucoup d'incertitude, puisqu'on joue quand même le champion d'Afrique en titre. Des choses ont été prévues, notamment l'arrivée de Stéphane Cesseillon, qui devrait être là pour donner le coup d'envoi. Ça a été annoncé sur la RTI1 par Guénorraud, également en conférence de presse par Guénorraud et reprise par tous les médias français. Donc, il devait avoir une aide-honneur, ce qui a été annulé dans le protocole. La fleur, c'était une remise plutôt à l'équipe de Côte d'Ivoire. Je pense que le président de la Fédération ivoirienne a voulu rendre hommage à Mas Alain Gradel, qui voulait faire son revoir à ses coéquipiers. Donc, le protocole a été un peu changé. Et en début de match, parce qu'il faisait également froid le jour-là, en début de match, ils sont rentrés dedans en même temps. Parce qu'on sait que le milieu ivoirien est plus technique. On a Kessier, on a Serré. Alors, il existe ou non, on va revenir sur le décryptage des différents compartiments du jeu en lui-même. Mais là, vous nous avez vraiment planté le décor du contexte. Donc, on laisse le jeu. On va parler d'ambiance. Exactement, le contexte, tout ce qui a entouré ce match. La présence des Béninois au stade, parce qu'ils se sont déplacés nombreux. Ceux qui sont venus de Lyon, ceux qui sont venus d'Elles-en-Provence, ceux qui sont venus de Marseille. Ils n'étaient pas autant nombreux que les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens étaient plus nombreux. On met de l'ambiance. Les Béninois ont mis de l'ambiance aussi à leur façon. Donc, ça a été une ambiance exceptionnelle au stade de la Licorne. Il y avait du monde, accueil chaleureux. Franchement, c'était exceptionnel ce qui s'est passé là-bas. Et l'image qu'on garde, c'est l'image d'un pays qui a voulu montrer l'image des joueurs, qui ont voulu montrer qu'ils ont un peu de fierté, qu'ils ne sont pas autant faibles que ça, qu'ils ont de la qualité, qu'ils ont du potentiel et qu'ils peuvent jouer avec le cœur face à des champions d'Afrique qui étaient arrivés pour marcher sur une équipe béniloise. Exactement. Ils ont montré qu'ils ont véritablement une valeur intrinsèque. Ali Moumouni, Doulkasquette, je l'ai dit, entraîneur, reporter sportif également. Votre regard sur ce match contre la Côte d'Ivoire, au-delà de ce que vous gardez, qui était très proche, vous, de Cotonou, je vous ai vu préparer le match, parler donc du match. Quelle a été votre ressenti au terme de cette partie ? Je pense que, d'abord, pour cette première sortie des guépards face à la Côte d'Ivoire, je pense que j'ai bien suivi les publications sur la page de la Fédération Bénoise du football. C'est vrai que je ne saurais dire si c'est Hugues qui est auteur, mais de toutes les façons, je crois que ça courbe tout ce que j'ai lu avec ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Je pense que dans ces conditions et dans cette ambiance, quand on prépare une rencontre, c'est évident qu'on ait de pareils résultats, même si au départ, il y a l'incertitude par rapport à l'adversaire qu'on a en face. C'est assez évident qu'on arrive à avoir de pareils résultats. Quand déjà, au niveau du staff, jusqu'au jour, tout le monde connaît, c'est l'objectif et que tout le monde est bien fixé et déterminé, se prépare dans de bonnes conditions aussi avec l'ambition d'améliorer et de soigner l'image du pays. Surtout, j'aime beaucoup plus parler de la fève patriotique. Et dans ces conditions, on finit toujours par avoir de ce genre de résultats. Et pour moi, pour cette première sortie, je pense que c'était une très belle prestation de la part des guépards du Bénin qui ont montré de la volonté, de l'envie et surtout qui ont su profiter de toutes les petites occasions qui se sont présentées à eux. Et voilà, donc vous l'avez dit, le contexte, il était vraiment extraordinaire, exceptionnel, le champion d'Afrique. Et quand on a vécu tous la Coupe d'Afrique des Nations, que la Côte d'Ivoire a joué chez elle, eh bien, c'était beaucoup d'appréhension. Mais à la fin, on a assisté à une très belle partie de football. Mais auparavant, on va s'intéresser au 11 de départ avec la complicité d'Emile Laurinagnon, notre réalisateur du jour. On va voir le 11 de départ concocté. Et voilà, donc, par Guernotte Or. On voit un 4-3-3. Voilà, Emile va revenir sur l'image pour qu'on soit tous fixés par rapport à cette compo d'équipe avec Satounet Alagoué dans les buts. Voilà, donc, quatre défenseurs. Kiki à gauche, Youssouf Assoba qui joue à miens. À droite, dans l'axe, on a Cédric Untonji et Mohamed Tidjani. Et au niveau du milieu terrain, on a bien sûr Cécile, Cécile, et puis donc à ses côtés, Doku et puis Imran Hassan, Olaïtan qui appuient Steve Mounier et puis, on va dire, Andréas Untonji. Alors, une compo d'équipe, voilà, tout de suite, qui montre que le Bénin avait l'ambition quand même, donc, de produire du jeu. Parce que quand on voit un tel dispositif, on se dit que le Bénin ne veut pas entamer cette partie en jouant frère-mais. Oui, donc, je vois Alimou Mouni qui reverrait si c'est un 4-4-2 ou c'est… Bon, qu'importe. Le plus important, les hommes qui ont animé le système. La particularité de ce système et ce qui est nouveau, c'est qu'on a Cécile Almeida et Imran qui jouent juste devant la défense et Doku Dodo légèrement avancé. Donc, ce milieu à trois, cette densité a empêché clairement, que ce soit Kessier, de développer le jeu ivoirien. Je pense que c'est ça la nouveauté. Le nombre de ballons récupérés par Imran, la propriété dans la relance de Imran, le nombre de ballons récupérés par Doku Dodo, Cécile qui était à la chasse, à gauche, à droite. La densité au milieu parce que c'est la première fois qu'on… C'est vrai que Ro avait déjà tenté de jouer dans ce style un peu en deuxième, étant face à l'Afrique du Sud. Mais cette fois-ci, face à la Côte d'Ivoire, ce qui met ce milieu qui impacte, ce milieu qui est partout, qui tacle, qui court, parce que ne pas avoir le ballon aussi, c'est difficile. Donc, ils sont en train de courir derrière l'adversaire, ils vont chercher les ballons, ils vont grappiller les ballons. Ça a été la nouveauté. Et puis, dans l'as, on a retrouvé un Mohamed Tidiani costaud. Énorme. Et je me souviens, à la mi-temps, on va revenir sur le match du Sénégal, Franck Simon, qui a fait 30 ans à France Football, disait que Tidiani joue niveau Champions League. Donc, Tidiani et Rontondi, je pense que peut-être c'est l'as retrouvé, l'as du futur. Le tandem. Alors, si vous parlez de niveau Champions League, il faut rappeler qu'il a joué la Champions League avec son équipe quand il évoluait du côté de l'Europe de l'Est. Il était dans le même groupe que l'Inter de Milan, je crois. Le Bayern. Donc, du coup, c'est qu'ils ont quand même fait un gros travail au niveau de l'as. Et puis, Kiki a été bien dans cette compétition sur les deux rencontres. On a vu un Olaïton des grands soirs. Face à la Côte d'Ivoire. Touché par la grâce. Le cornet qui marque, ça me rappelle, dans les années 80, on parlait du cornet de Goma Chijorge. Ça a marqué au niveau des dragons de l'Umiwa. Et puis, le deuxième but qui marque, c'est la classe. C'est qu'il efface avec un sang-froid le défenseur ivoirien avant de faire un plat du pied. Mais qui est le passeur ? C'est Doku Dodo. Doku Dodo qui lui fait la passe et puis lui qui finalise et qui conclut. Non, ça a été intéressant dans la contre-attaque, dans la conception, dans tout ce qui a été prévu par Guénorat, sauf la fausse note, les buts encaissés par l'équipe béninoise. Steve Mounier, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelqu'un qui fait un travail énorme. Il n'a pas marqué. Il va chercher les ballons. Il est toujours en train de gagner ses duels. Les deuxièmes ballons qu'il remise pour ses partenaires, des fois, ils ne sont pas là pour prendre. Et puis, il revient souvent derrière pour aider sur les cornets. Non, un grand monsieur, un grand capitaine qui a montré assez de cœur. Pas en réussite, malheureusement, sur la rencontre contre le Sénégal, mais sur la rencontre de la Côte d'Ivoire, ils ont été tous bien. On va y revenir, Ali Moumouni. On a vu cette compo d'équipe avec Ussou Fasoba, qui, bien évidemment, comme annoncé, en fait, personnellement, moi j'ai été satisfait de l'approche psychologique du coach qui met en confiance un joueur qui n'a pas un grand temps de jeu dans son club à Amiens. Il est là, il démarre le match. Pour moi, c'était la bonne information. Et globalement, Ussou Fasoba, pour ce que nous avons vu, il s'est mis à la hauteur de l'événement. Oui, pour cette explication contre la Côte d'Ivoire, nous étaient quelques petites erreurs qu'on peut lui reprocher. Mais je crois que globalement, on peut dire qu'il a fait un très bon match. D'abord, en tenant compte du fait qu'il n'a pas assez de temps de jeu dans son équipe. Et ma foi, je pense que c'est toute l'équipe qui, d'abord, part avec ses notes de satisfaction, parce que pour la plupart, ne sont pas aussi non plus titulaires dans leur équipe respective. Et moi, je voudrais revenir beaucoup plus sur le classement mis en place par les sélectionnés 1-4-4-2, comme je viens de le voir, avec un milieu en losange. Et là, c'est surtout le discours qui permet au Guépa de jouer de la façon dont on l'a vu. Parce que quand vous regardez le système, on a Ceci qui a beaucoup plus la pointe basse dans ce système en losange, au milieu du terrain. Mais on a vu par contre dans le jeu, dans l'animation, Ceci qui est beaucoup plus orienté vers l'avant, qui va perturber les premières relances des Ivoiriens. Et Ceci, je pense que c'est là où l'entraîné a bien joué son rôle. Amener Mourane et Dodo à faire cette rotation avec Ceci, prendre sa place aussitôt qu'il bouge, ça appelle à beaucoup de concentration. Et surtout sur 90 minutes, ça a été fait, je pense, sans faute pour le Guépa. Je pense que c'est la première bonne note qu'il faut d'abord donner à cette formation et à l'animation. Je pense que le GPS doit exploser. Je parle de GPS, de l'appareil qu'on met, que tous les joueurs placent aujourd'hui. Oui, justement. Le GPS, oui, pour pouvoir vérifier la distance parcourue par les joueurs. Le nombre, enfin, l'intensité dans l'activité sur la plus grande, ils ont beaucoup couru. Oui, justement. Et surtout que le bien n'avait pas le ballon. Et c'est ça qui fait surtout que l'équipe a beaucoup couru. Parce qu'on n'avait pas le ballon. Et quand vous n'avez pas le ballon, vous courez, vous parcourez, je dirais, pratiquement le double de la distance que parcourt l'adversaire. Puis si l'adversaire peut le faire rouler le ballon, mais vous, vous courez derrière le ballon pour pouvoir le récupérer. Donc ça fait que... C'est l'une des faiblesses de l'équipe. Et je pense que le sélectionneur travaille dans ce sens. Quand vous n'avez plus un joueur du talent, de qualité de Stéphane Sesseon, ou de Morita Laogoumbili, capable de garder le ballon au milieu, c'est difficile pour vous. Et ça manque clairement à l'équipe aujourd'hui. Il faut retrouver, je ne sais pas, en championnat ou parmi les binationaux, quelqu'un capable de garder le ballon, capable d'utiliser le ballon, de mieux exploiter les ballons pour permettre aux autres de se reposer, pour avoir aussi une lettre rapide, retrouver l'adversaire. Ça va faire énormément du bien à notre équipe nationale. Et je pense que, pour ça, sans vous interrompre, dans cet effectif du Bénin, je vois Dodo Doku pouvoir mieux assurer ce rôle. Mais il lui manque ce qu'on appelle un sens de lecture assez élevé. Parce qu'il a une qualité technique assez exceptionnelle. Il a la facilité d'éliminer l'adversaire. Mais il prend très, très, très en retard l'information. Parfois, il prend l'information en retard et le contrôle est orienté peut-être dans le sens de l'adversaire qui récupère rapidement le ballon. Alors qu'il se prenait rapidement l'information, ça pourra l'amener à changer très vite le côté alors qu'il avait déjà un dossier. Oui, mais après, ce n'est pas son rôle. Après, non plus, ce n'est pas une qualité qu'il a innée en lui, en fait. Donc, il faut retrouver quelqu'un qui peut garder le ballon. Quelqu'un qui peut, un peu comme Franck Kissier, distribuer, lire rapidement le jeu. Et ça, l'entraîneur l'a dit, même en conférence de presse, il faut quelqu'un comme ça pour apporter une plus-value à cette équipe nationale. Vous avez parlé d'Asogba. Asogba, qui les dix premières minutes a été quand même un peu malmenée par Adingra. Adingra qui va trop vite, un peu trop vite. Et les quinze minutes qui ont suivi, c'est qu'Asogba a essayé de maîtriser Adingra, de le mettre en difficulté. Il a été même obligé de changer de côté une ou deux fois. Mais c'est le même Adingra qui, de pas sa vitesse, occasionne le coup franc ivoirien. Et là, malheureusement, ça a été mal joué. Parce qu'à aucun moment, et ça a manqué un peu de vice pour les défenseurs béninois, à aucun moment, il ne devrait laisser le joueur ivoirien rester dans le jeu. Alors, Hugues, je vous reprends la parole. Le temps, bien sûr, de revoir le but de Ola étant ça, c'est le coup franc. C'est allé vite, vraiment, Émile Renagnon, qui suit à la minute près tout ce que nous disons en plateau et qui nous apporte des images qui vont avec. Mais nous allons, avec, bien sûr, la complicité de la réalisation, revenir sur le but su-corner de Ola étant, vous avez parlé, donc, des cornets sans marquer de... D'Omachi George. D'Omachi George au niveau des Dragons. Je crois qu'en championnat, on avait également, ici, ces dernières années, un joueur qui s'essayait à ce jeu au niveau de notre football local. qui, oui, c'est des matchs que nous avons passés en direct, voilà, le défenseur Oguchi, Georges... Jean Oguchi. Jean Oguchi, voilà. Donc, il était vraiment, qui, quelquefois, a réussi ce genre d'espoir où il tire le corner quasiment directement. Il y avait aussi, je vois, l'ancien attaquant de Biff, le Friday matin, ce qui s'essayait aussi avec son pied gauche. Ah oui, oui, exactement. Qui essayait de tirer le corner direct. Alors, qu'est-ce qui s'explique ça, Ali ? C'est à vous que la question est adressée. C'est la vista, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'on arrive comme ça, donc, à surprendre toute une défense, tout un bloc en place et la balle va au fond ? D'abord, je pense qu'il y a, en fait, deux facteurs. Le premier, c'est d'abord la concentration au niveau des défenseurs qui, si l'un va sur le ballon et rate le ballon, et donc, ça fait d'office, ça met en difficulté les autres qui sont derrière. On a vu cette situation avec le raté de Crassot. Et donc, ça met directement en difficulté les autres derrière. Et surtout, quand on fait confiance au joueur qui est devant, on se dit, il ne peut pas rater vu son niveau, vu tout ça. Et donc, du coup, quand on sait qu'il est allé vers le ballon, nous, on baisse un peu le bras. Et ça, c'est déjà aussi une erreur. Ça fait partie du premier facteur. Et l'autre facteur, c'est aussi, c'est comme sur les frappes. Les frappes lointaines, quand on essaye de surprendre le gardien qui s'y attend le moins, c'est comme sur ce qu'on est où on essaye de véritablement l'envelopper, de l'enrôler pour que ça prenne une trajectoire donnée. Et donc, dans ce cas-là, on se dit, s'il y a des ratés... Une trajectoire quasiment pur viligne. Et on voit justement une balle en cordeau qui surprend... S'il y a quand même de ces erreurs, mais de toutes les façons, le tireur ne peut jamais s'attendre à ce que ça aille directement dans les filets. Mais c'est qu'il s'attend, en tout cas, à qui il y est. D'abord, c'est quand même sur toutes ces supputations, d'abord, avant de pouvoir s'obtenir, voilà. Alors là, il est temps qu'il rentre comme ça très bien dans son match parce que... Mais je ne pense pas qu'en tirant ce corner... Il s'attendait. Non, je pense qu'il a tiré juste le corner. Après, le défenseur Ivoirien n'arrive pas à récupérer le ballon et ça se transforme en... J'ai suivi Georges Kouadio, l'un des coachs, l'un des anciens sélectionnés de la Côte d'Ivoire qui était sur le plateau de nos confrères de la RT et qui parlait donc de mauvaises organisations défensives. Il n'accablait pas Krasso, mais plutôt l'organisation défensive ivoirienne qui a totalement pêché. Et comme vous le dites, Sussu Koufons, on sent que le joueur, Benoît a connu assez de réussite. Et la réussite n'accompagne que des gens qui ont du talent. On l'a vu sur le deuxième but. On va justement donc revivre ce deuxième but bédinois de Olaïtan qui est vraiment un but niveau coup du monde. Vous voyez là le pressing et les Ivoiriens qui manquent le contrôle et c'est Dodo Doku qui écarte Olaïtan sur le côté qui accélère, qui prend l'information, qui cochette Jean-Michel Serri et puis la balle est dedans. Hugues, pour vous qui étiez sur la touche, comment vous avez vécu ça ? Ça je tiens à... Dès le début de l'action, je ne veux même pas parler de la fin de l'action. Quand vous avez vu le début, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Vous vous êtes mis debout ou bien vous étiez là ? Non, moi je travaille donc du coup, des fois il y a des actions que je ne vois pas non plus. Non, j'ai malheureusement pas suivi la causerie d'avant-match. Donc je ne sais pas ce qui a été dit, je ne sais pas les consignes qui ont été données, dans le vestiaire également, avant le match n'est pas suivi. Mais quand on voit clairement, c'est-à-dire que l'équipe a décidé de jouer bloc bas, de subir, de récupérer les ballons et puis je suis la contre-attaque, c'était une contre-attaque éclair. Et Junior, vous avez parlé de but de Coupe du monde, ça peut supprendre beaucoup de personnes. Ça vous rappelle certainement la rencontre entre la squadra Azura, l'Italie et la Bulgarie en 86, après le trophée remporté par l'Italie en 82. Donc du coup, c'est qu'Olaïtan, il va très vite, il prend vite l'information, il sait exactement ce qu'il va faire, il fait le dribble dans le bon timing et puis il fait un plat de... Tout est synchronisé. Magnifique. Non, il a fait deux gros matchs face à l'équipe de la Côte d'Ivoire et face à l'équipe du Sénégal. C'est les points vraiment positifs. Parmi les points négatifs, malheureusement, c'est qu'il y a la fébrilité de notre gardien titulaire, un mec vraiment sympathique, respectueux, adorable. Et là, donc, on va voir le couffant, on va voir le couffant. Je voudrais me prononcer sur ce but de Orlaïtan. Il faut d'abord remarquer qu'il a maintenu en fait sa vitesse jusqu'au moment où il a décidé de frapper et c'est justement sur cette action que vous allez voir ralentir parce qu'il fallait qu'il soit sûr que Jean-Michel Serri allait se jeter parce que s'il frappait automatiquement, il pouvait rater. Donc, il a pris vraiment l'information. Je pense que c'est la lucidité qu'on demande surtout aux attaquants et vous allez remarquer cette action. La vitesse depuis le début du contre-attaque est restée telle jusqu'à la fin et c'est au moment de frapper. Il a bien pris l'information, là il ralentit légèrement et puis le plat de pied directement. Je crois qu'Olaïtan, il nous a marqué un but comme ça face au Sénégal lors de la première journée de l'autre campagne des Illuminati de la 4e. Face au Sénégal, c'est juste une passe décisive de Tossin à Évou. Dans la profondeur, quand il est lancé, souvent... Oui, qui a été replacé en numéro 10 et qui a fait une grosse deuxième mi-temps face au Lyon de la Teranga à Diamandio. Il fait la passe. Olaïtan, il ne réfléchit pas parce que s'il attend une seconde, s'il réfléchit, s'il ralentit, c'est que Mendy va prendre le ballon. Donc automatiquement, il frappe dans, je pense, dans le petit filet. Et c'était imparable pour Mendy. Ça fait sa troisième réalisation. C'est l'instinct de buteur. En équipe nationale, on parlait de Tossin à Évou. Malheureusement, à nouveau blessé. On était un peu pensé puisqu'il a fait l'IRM la veille de la rencontre. Il a été déclaré forfait. C'est à l'entraînement que c'est arrivé. Ils voulaient prendre un... Parce que, je veux dire, les chocs étaient durs, heurtés. Les gars ont envie, je dis les gars, en parenthèse, les joueurs. Oui, les joueurs, bien sûr. Celui-là, c'est un code. Ils avaient vraiment envie de faire un bon match et surtout de faire deux bons matchs pendant ces journées FIFA. Donc, c'était très engagé à l'entraînement. Donc, il a eu le choc avec Moumini. Donc, ça lui a fait très mal de ne pas jouer ces journées. Il avait déjà manqué à l'équipe à Maputo. En Afrique du Sud également. En Afrique du Sud également. Donc, je pense qu'à Maputo, il n'y était pas. En Afrique du Sud également, il n'y était pas. En Afrique du Sud, oui. J'espère que je ne dis pas. Mais disons, les matchs importants ces derniers moments, c'est qu'on n'a pas vu un dossier à Egon. Qui a évolué du côté de Lourien. Alors que c'était l'occasion pour Guénora d'essayer enfin, dans des matchs importants, ces deux attaquants. Toussaint Egon et Mouni. Mouni également, il y a eu un petit choc à l'entraînement. Donc, on avait aussi peur que Mouni ne puisse pas jouer les deux rencontres face à l'équipe de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Et on revient au coufran, Emile Renanion. Le coufran qui permet à Max Alain Gradel de ramener les pendules à l'heure, de ramener dans un premier temps les deux équipes à un but partout. Et ce coufran, on va le décortiquer avec, bien sûr, le jouet ivoirien qui est dans le mur légèrement. Voilà, donc, à la fin, le gardien qui se trouve. Oui, Ali, votre réaction sur ce but ? Non, non, avant, en temps normal, le règlement est clair, ce but ne devait pas être validé, en fait. On dit, si lorsqu'un coufran est joué, un joueur de l'équipe en attaque se trouve à moins d'un mètre du mur adverse, formé de trois joueurs au plus, un coufran indirect est accordé à l'équipe en défense. C'est quelle disposition ? Oui, c'est la loi 13, en fait, sur le coufran. J'ai lu la dernière partie, parce que c'est un peu long que ça. Oui, c'est un peu long, exactement. Donc, la partie qui est concernée par citation, au moins le but ne devait pas être validé. Oui, je pense que c'est déjà par rapport à cette erreur d'abitrage sur ce coufran. Maintenant, l'autre aspect, c'est d'abord parler du gagnant de but, eux aussi, même de ces défenseurs. De toute façon, on le voit, au début, sur ce coufran, on le voit quasiment du côté un peu opposé au mur. Oui, justement, quand vous placez votre mur, vous vous positionnez de cette façon. Mais tout à l'heure, dans le test, c'est dit, un mur d'eau plus trois joueurs. Donc, quand vous vous positionnez d'abord en tant que gagnant de but, un mur de moins de trois joueurs déjà, à cette distance-là de vos buts, vous devez avoir vraiment votre attention sur le premier poteau, parce que là, vous dites, il y a véritablement assez d'espace encore à couvrir. Mais quand vous vous retrouvez à une telle distance et que vous ne prenez pas les dispositions qu'il faut, ne serait-ce qu'au moins deux pas chassés pour pouvoir aller chercher le ballon, c'est assez compliqué pour le gagnant de sans-sauté. Je pense que là, ça, c'est l'erreur du gagnant de but qui, d'abord, lui-même a positionné son mur de moins de trois joueurs. Il y avait un Soba qui était quand même un peu à côté, mais il devait de son côté maintenant, je parle de Sarténet, prendre les dispositions pour éviter d'encaisser au premier poteau, parce qu'il avait volontairement placé un mur de deux joueurs. Moi, je vais nuancer un peu. Je pense que c'est une erreur collective, en fait. Quand à Soba, quand on met la faute dessus à Dignra, qui a le coup au front, les défenseurs béninois, je pense un peu à Youssouf, je ne peux pas câbler non plus, ont manqué de vis à aucun... Ils ne devraient pas permettre à l'attaquant ivoirien de rester. Alors oui, on voit justement, l'attaquant ivoirien n'est pas resté, mais vous voyez la balle au rebond. Et je crois clairement, pour nous qui sommes téléspectateurs, vous êtes plus proche des actions, on a le sentiment que Sarténet à l'abbé a vu une balle venir et qui finalement se retrouve au fond. C'est ce qu'on va regarder, la balle travailler. Oui, je vais revenir sur ça. Il ne devait même pas permettre à l'attaquant ivoirien de rester là. Ensuite, c'est qu'il y a eu le rebond qui a été fatal et lui n'a pas eu la main ferme. Donc je dis que c'est une erreur collective et la séance de débrief, la séance vidéo après, le sélectionneur est revenu là-dessus. J'espère que chacun en tirera les leçons et que désormais, ils ne vont plus commettre une telle erreur. Je pense même si ce coup de pied a arrêté, déjà la position de l'attaquant, du joueur ivoirien, déjà pour moi, il ne devait pas avoir d'espace entre le mur de deux joueurs et Youssouf Assogba et la position du joueur. Si vous voyez bien, sur les images, il y a eu cet espace entre les deux. Le joueur, Youssouf Assogba, et même le gardien de Ville. Il ne doit pas avoir cet espace entre le mur de deux joueurs et Youssouf Assogba. Donc il devait peut-être se positionner derrière l'attaquant, le joueur ivoirien, parce que s'il est là, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être pour créer cet espace-là qu'il est là. Et donc, il était sûr qu'à un moment donné, il va quitter pour laisser la place au ballon. Et donc, le défenseur Beninois devrait le chasser ou encore rester derrière lui pour l'empêcher de pouvoir créer ce petit espace-là qui a causé cette faille-là. Et ça fait un partout à Souma de la partie. Après, les boulons ont repris le dessus avec le super but de Olaïton Lavi à quelques instants. Et puis, il y a le but de la 69e minute de Oumad Diakite. Là, encore problème de communication parce que... On voit justement... Youssouf... On décrit... Voilà, donc, le cornet de Jérémy Bouga. Il y a la déviation de la tête. Oui, je ne sais pas quel joueur c'est. Et puis, donc, derrière, les Ivoiriens qui profitent, on va dire, des hésitations. Ils ne parleraient pas d'herma défensif de Beninois. Oui, là, on voit le corner. Mais avant le corner, je pense que c'est Youssouf, je ne sais plus qui était le défenseur qui met le ballon en corner. L'attaquant ivoirien est loin, en fait, du défenseur Beninois. Donc, il fallait une communication entre le gardien de but et son défenseur en lui disant, mais tu es seul, ne mets pas le ballon en corner, en fait. Ça nous rappelle également un peu ce qui s'est passé à Porte-Nouveau, même si Ossimène était très, très proche de Khaled Adénan, qui était sous pression obligée de mettre ce ballon en corner. Donc, le corner de la 92e minute à Porte-Nouveau a été fatal et le corner de la 69e a été également fatal parce que la rencontre aurait pu se solder sur le score de 2 buts à 1, motivant pour la suite en se disant, quand on a fait des jours de préparation, on s'est battus, on a gagné la Côte d'Ivoire. Ça allait faire une troisième victoire du Bénin face à la Côte d'Ivoire parce que les victoires du Bénin face à la Côte d'Ivoire sont très rares. Il y a la victoire de 1980, le but de Johnson Fernando, la victoire de 2019, je pense à Caen. Le but de Stéphane Sesseillon, le but sur Penati et puis la première titularisation de Roderick aussi, son but, 2 buts à 1 et ce match, c'est le 2 buts partout. Donc, les victoires et les matchs du Bénin sont tellement rares face à la Côte d'Ivoire, il fallait en profiter et engranger une troisième victoire. En tout cas, on l'a dit, on va sortir sur ces images de Max-Alain Gradel et que la réalisation nous propose, vous, votre mot sur la carrière de cet immense joueur qui a été presque là. La Côte d'Ivoire gagne 3 coups d'Afrique des Nations. Lui, l'en a remporté 2 en 2015 et cette année en 2024. Et on a vu à la fin sur les images Alain Gouaméné qui a remporté la première canne parce qu'il était en 92 au Sénégal, il était dans les buts. Il est même dans l'encadrement de la Côte d'Ivoire. Un mot sur Alain Gradel ? Je pense que c'était une performance, sinon même pas quoi, assez exceptionnelle de la part de l'attaquant ivoirien. 18 buts seulement marqués en sélection et des buts assez précieux à des moments très importants comme cette égalisation face au Bénin. On a vu également lors de la Coupe d'Afrique des Nations des buts très importants qu'il a inscrits pour permettre à son équipe de rester en vie. On se souvient de ce but face au Cameroun en 2015 qui élimine le Cameroun ? Oui, bien entendu. Alors, je pense que… Il est toujours sur Coufran, c'est aussi un spécialiste. Pour moins encabler notre gardien, c'est aussi un spécialiste. Il a suppris Fabrice Odoi comme ça. Donc, je pense que… Peut-être un Coufran, une frappe. Oui, là c'était dans l'action de jeu, il a pris l'information presque décalée côté gauche. Et puis voilà. Une frappe, une frappe, l'autre. Donc, je pense que si on tient compte de tout ce qu'il a eu à faire avec l'équipe nationale, et il est resté, je pense, même malgré le fait qu'en début de la compétition, il n'était pas titulaire, il n'était pas dans le plan, je dirais, de Jean-Luc Gassé, on le voyait quand même motiver l'équipe, encourager. Et je pense qu'il a fait un très beau parcours avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. On va dire simplement, salut champion. Jusubu, c'est beaucoup, parce que marqué en sélection, on a l'impression que c'est facile. En plus, il n'était pas l'attaquant de pointe, avec les cadets, les trop bas, il y avait du monde, les bonis, il y avait du monde devant, du but de réalisation. Et quelqu'un qui est souvent cité parmi les joueurs modèles, en fonction de son hygiène de vie, de son comportement, il a été surnommé Bia, je me rappelle, en zone Miss, lors de la finale remportée. Quand vous dites Bia, on ne se retrouve pas à Paul Bia. À Paul Bia, c'est-à-dire que sa longévité en équipe nationale. Souvent en Afrique, il est arrivé en 2011, et en 2024, il va 13 ans seulement. Du coup, en Afrique, on voit les joueurs 10 ans, 7 ans en sélection, on dit qu'il est là il y a longtemps, alors que les Lionel Messi, les Cristiano Ronaldo sont là depuis 2003, 2004, 21 ans, 22 pour l'autre, et ils sont toujours. Donc, je pense qu'il a décidé de partir au bon moment, parce qu'il remporte quand même deux Coupes d'Afrique des Nations en 13 ans en sélection, 18 réalisations, et qu'est-ce qu'il est précieux, Mas Alain Gradel, il marque que des buts importants, au moment important, il a permis à la Côte d'Ivoire de remporter deux Coupes d'Afrique des Nations. En 2015, il était vraiment en activité, et en 2024, pour la Cannes de 2023, il était là le patron du vestiaire, et également important dans cet match de la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc, on parle donc de Paul Biya, Rigoubet Song a fait 16 ans en sélection, il est venu en 1994, il est parti en 2010, faites la différence. Vous verrez que Max Alain Gradel n'est pas si bien que ça. Alors, donc, on va cette fois-ci parler de l'autre match, puisque c'était la grosse actualité du samedi 23 mars 2024, au stade de la Licorne en Picardia à Amiens, et puis, trois jours plus tard, il y a le match contre le Sénégal, les Lyons de la Teranga, et comme d'habitude, les matchs entre les deux pays, en dehors du 3-1 de Diamandio, 3-1, c'était ça ? C'est ça. Voilà, donc, c'est toujours serré entre le Bénin et le Sénégal, depuis Edmé Kodjo, cette double confrontation en Ilmata de la Coupe du Monde 2002, 1-1 à Kotonou, au Kétola, répondu, bien sûr, aux Sénégalais, au retour 1-0, donc voilà. Et puis, il y a eu la Cannes, 1-0, le but de Ganagay, et puis, 3-1 à Diamandio, 1-1 ici à Kotonou, et mardi dernier, c'était une autre rencontre entre les deux équipes, et cette fois-ci, ça se solde sur le score de 1 but à 0. On revient sur les temps forts de cette partie. Du dernier match face au Gabon, Alicissé avait fait confiance aux jeunes, mais pour ce match, face aux Béninois, les cadres sont revenus dans le 11 de départ. Oui, tout à fait, je pense qu'aujourd'hui, on voit les cadres de cette équipe, la colonne vertébrale de l'équipe sénégalaise, qui revient au devant de la scène, et je pense qu'aujourd'hui, par rapport au match précédent, que les Béninois ont joué contre le Gab, contre la Coupe d'Ivoire, on voit que c'est une équipe solide, qui aujourd'hui, c'est pour cela que les cadres sont revenus, pour donner fier à l'heure à cette équipe. Voilà, le 11, c'est ni Timothée Djan, il sera dans les buts. Édouard Mendy s'est blessé à l'entraînement hier, donc il ne sera pas de la partie, il est forfait. Là, on découvre le 11 du Bénin, un changement. Saturney Alakbé, le gardien de but, est laissé sur le banc par Gernot Ror. Il a fait confiance au deuxième gardien, Marcel D'Anginou. Il y a eu beaucoup de critiquants par rapport à la prestation d'Alakbé lors du match face à la Côte d'Ivoire, et bien avant même. Il a pris un confrime direct de Max-Alain Gradel, qui au passage a pris sa retraite internationale. Match, deux buts partout, entre Béninois et Ivoiriens, sur cette même pelouse vendredi passé. Et cette fois-ci, les Béninois vont essayer d'accrocher les Sénégalais. C'est sûr que sur le papier, le Sénégal est favori. Mais Alessis, c'est lui, il s'attend à un match difficile, un match de combat. Oui, tout à fait, parce que je pense que tous les matchs Sénégal-Bénin ou Bénin-Sénégal ont toujours été des matchs accrochés, où il y avait beaucoup d'impact physique, beaucoup de duels. Et aujourd'hui, je pense qu'on va vers pratiquement ce même cas de figure. Et on sait que le Béninois, c'est une équipe qui ne lâche pas, c'est une équipe qui est tout le temps dans l'agressivité, qui met beaucoup d'impact. Et ils sont présents dans les duels. Je pense que ce sera toujours la lignée de ces matchs. Et aujourd'hui, avec l'apparition de nos cadres, je pense qu'on aura de beaux duels dans ces parties. au sifflet, on aura Jérémy Prignard, qui est arbitre international depuis 2021. Il officie en Ligue 1 depuis 2019. Il est assez bien connu en France, 36 ans. Celui qui va siffler ce Sénégal-Bénin. Et ce sont les Lyons qui donnent le coup d'envoi de ce match dans quelques instants. Et c'est parti. le 10e Sénégal-Bénin de l'Histoire. C'est compliqué. J'ai reçu ce ballon. C'était trop dangereux. Ce centre pour Oestif Mounier au second poteau. Comment il a fait pour rien que ça ? Il est plus clinique que ça. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à recevoir ce ballon. En tout cas, ils se sont fait manger sur le poids. Ils se sont fait en fonction de la ballon. Ah, ce grand pont-là d'Andreas Untonji sur Téhaté. Mounier qui avait devancé Niahaté apparemment le défenseur de sonégalais a touché le ballon. Steve Mounier, l'ancien attaquant de Huddersfield en Angleterre. Rachid Moumini pour effectuer la touche. Andreas Untonji recoue avec Sessi Dalmeda. Le décalage pour Mouni. Le centre. Le trait. La frappe de Steve Mounier contrée par Koulibaly qui met le pied au bon moment. Sinon, Steve Mounier aurait pu cadrer et faire mal à Sénidjan. Chéreusement. Parce que surtout sur le côté, sur le côté de Yacos on est en difficulté. Sur le côté de Yacos il faut trouver la solution. Le côté gauche de la défense sénégalaise est en souffrance. Parce que les Benoits arrivent facilement à se retrouver. On est au premier poteau. Ça va revenir avec Junior Alaitan. Alaitan au second poteau. La tête de Mounier. Penalty. 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 Et pénalty. Penalty pour les guepards du Bené. La tête de Steve Mounier a atterri sur la main de Koulibaly, il me semble. Est-ce qu'on aura le ralenti ? Parce que là, on pense que peut-être... Bernard n'a pas hésité au seul instant. Il n'a pas hésité. Il accorde le pénalty aux Beninois. Et c'est Steve Mounier. Là. Ah ouais. C'est Koulibaly. La main décollée. Je sais que la main décollée mais l'intentionnalité... Aussi par rapport à la position du corps, il était de dos. Ça dépend de l'appréciation. C'est un geste naturel aussi. Il ne faut pas... Il ne faut pas éviter le ballon. C'est une question d'appréciation. Steve Mounier face à Célidien. Le cardiaire d'Elyon. Mounier ! Et le ballon est sorti par Célidien. Décisif sur ce coup face à Steve Mounier pour sa sixième titularisation avec Elyon. Célidien sort le grand jeu. C'est un bon gardien. Ouais. Sadio Mane, le centre vers Abidialo, la tête de Mounini. Dané Gueye avec Jacobs. Le centre de Jacobs. Et le renvoi de Mohamed Tidiani. Ça remonte Mendy à la lutte avec Steve Mounier qui a échoué tout à l'heure face à Cény Timotillian le gardien de Middlesbrough. La main ferme. Ouais. Ça le paraît. Il sort le pénalty de Steve Mounier. On revoit sa chère. Ouais. Là, il s'est allongé de tout son corps pour sortir le ballon. En plus, ce n'était pas facile parce que c'est un ballon à ras le sol. Et donc là, il était obligé de se détendre au maximum pour pouvoir sortir le ballon. Danjinou, pressé par Sadio Mane, il prend des risques énormes. Marcel Danjinou, c'est la deuxième fois qu'il y a eu une séquence en première période. Ouais, ça montre que les gardiens sont faits brûlés. il faut essayer d'en profiter. On a été en taclée par Formos Mendy. Peut-être là, il y a eu une faute sur Steve Mounier. Faute de Moussa Nianhaté. Ce qui manque aujourd'hui à cette équipe sénégalaise, c'est cet élément déclencheux. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. On voit une équipe sénégalaise qui joue à la baballe, qui essaie de trouver le déséquilibre. Mais on n'a pas cet élément qui tout le temps prend la verticalité. qui est l'élément déclencheux qui, sur une action, peut faire éclater toute une défense. Donc, cet élément, en l'occurrence, par exemple, comme Uliman, par exemple, comme Ismaïla Kamara ou Ismaïla Sar, pouvait être ce genre d'élément qui pouvait poser beaucoup de problème à cette équipe de Ninoise. Le coup franc à Ninoise avec David Kiki et Olaïtan devant la balle. Olaïtan... Pousse-toi ! Ouf ! C'était dangereux. Ce coup franc de junior Olaïtan Sénigien est sauvé par son poteau gauche. C'était très bien tiré. Les occasions les plus franches sont béninoises depuis le début de la partie. Il y a Kops, la tête de Untonji qui ne se lasse pas. Il fait tout le temps le repli défensif. Tout comme Olaïtan à gauche. Abidjara, Koulibaly, la mauvaise relance. Abidjara à la lutte avec Imuran, Bulaïdja, Sadio Mane. Mane du gauche et la parade du portier béninois Marcel Dandjilou. Et le pénalty ? Le pénalty est accordé aux Sénégalais sur ce tacle de Rachid Moumini sur Abidjallou. Les béninois ont raté un pénalty en première période et en seconde période les Sénégalais obtiennent un pénalty. Le ralenti n'est pas allé jusqu'au bout mais c'est Rachid Moumini qui fait la faute sur Abidjallou dans la surface de réparation. Et l'élément déclencheur c'est Sadio Mane sur cette frappe. Ah oui, il y a pénalty. Ah, il y a le contact. Ah, il y a pénalty. Il y a pénalty. Il ne touche pas le ballon. Ah, il y a pénalty. Il ne joue pas le ballon. C'est une erreur de jeunesse de Rachid Moumini. En plus, il était aussi emporté par son élan. Oui. C'est une faute qu'il pouvait éviter. Il a 19 ans. Rachid Moumini qui va rester à Amir parce qu'il doit y faire des tests après ce match amical. Il l'est annoncé même à Lens aussi à la fin de la saison pour 5 ans mais ce n'est pas encore officiel. Il a fait des tests un peu partout en France et c'est Sadio Mane qui va se présenter devant Marcel Danginou. Sadio Mane c'est déjà 15 pénalties marquées pour le Sénégal. 4 ratés et depuis le 6 février 2022 en finale de Cannes il est à 100% de réussite. il a pris son élan Mané face à Danginou Sadio Mane la frappe et c'est au fond contre pied parfait le 43ème but Et voilà donc un but finalement qui pourrait également donner à redire parce que le pénalty aurait pu être sifflé dans d'autres conditions non parce que Ali Mouni on le disait en offre très rapidement Oui c'était toujours discutable par rapport au pénalty du Sénégal on a vu quand même la mine qui a déjà fait exécuter la frappe et ensuite c'est le tag glissé de Mouni qui ne pouvait plus se rattraper sinon voilà il est déjà lancé il va finalement toucher le joueur d'une part c'est logique mais c'est toujours discutable sur ces pénalty le Bénin en caisse 1-0 bon voilà l'utilité le pénalty manqué de Steve Mouni aussi Et là on va avec la complicité de la régie voir la grosse occasion de la 22ème minute de Steve Mouni Hugues voilà en attendant bien sûr d'avoir ces images en offre Quel travail d'Andreas parce que c'est Andreas qui fait tout il va vite un peu comme à Mbappé sur son côté il va tellement vite et puis il fait le centre à Steve Mouni qui est tout seul je pense que c'est la façon dont le ballon arrive il frappe je pense avec son pied droit au lieu du pied gauche où il a voulu mettre le ballon de l'extérieur du pied voilà justement le grand point sur le défenseur il a fait très mal Andreas a fait très mal dans ce match parce que dans le match précédent on le reprochait son repositionnement défensif son placement défensif mais dans ce match il a tout bien fait défensifment il était bon offensifment il était bon et le pénalty malheureusement Steve Mouni n'était pas en réussite et on sent clairement qu'il n'est pas touché toute la semaine c'est qu'il tire le pénalty de ce côté c'est vrai que les Sénégalais n'ont pas envoyé quelqu'un à la séance d'entraînement mais il a toujours tiré de ce côté il refait la même chose malheureusement on voit le pénalty en offre il y a l'arrêt du gardien de but Bakary Cissé journaliste sénégalais en tribune disait que le gardien sénégalais fait partie des spécialistes qu'il arrête souvent les pénaux bon ça n'a pas marché il y a des jours comme ça où ça ne marche pas et ce jour là Steve Mouni n'était pas en réussite oui je pense que oui en dehors de la réussite je voudrais aussi souligner cet aspect même depuis le match contre la Côte d'Ivoire un Steve Mouni qui décroche beaucoup et qui a été d'une grande utilité pour ses équipiers qui fait assez de touches de balles on peut dire même qu'il servait pratiquement d'appui pour les changements de côté je pense que en dehors de son manque de réussite de son manque de réussite il a été assez exceptionnel sur les deux explications et voilà donc on a vu Khalil Koulibaly qui ne comprend pas ce qui lui arrive et là directement on va s'intéresser au pénalty non plutôt intéressante au coufran de junior là étant gros match de junior qui trouve le poteau je pense également depuis que moi je regarde les confrontations entre le Sénégal et l'équipe du Béné je n'ai jamais vu une équipe bénénoise avoir autant d'occasions et plus d'occasions nettes que le Sénégal depuis une vingtaine d'années mais non jamais c'est la première fois qu'on voit une équipe bénénoise ayant trois occasions nettes malheureusement n'a pas été en réussite et j'espère que la prochaine fois on va enfin battre le Sénégal parce que dans la sous-région il y a deux gros qu'on n'a jamais battus le Nigéria et le Sénégal ça arrive un mot sur ce coup regardez il prend vraiment l'information il travaille sa frappe enroulée le gardien est presque battu heureusement que le poteau au lieu d'être en train il a été sortant oui je pense que c'est la justesse du jouet la précision et surtout la force qu'il a mis dans la frappe et qui a permis de pouvoir bien cadrer parce que et dire qu'il n'est pas titulaire en club et voilà et le souhait le souhait du staff et le souhait de tout le monde c'est que les joueurs béninois soient plus titulés en club plus vous êtes titulaire plus ils seront en jambes et mieux ils seront et ce sera en fin de saison en juin puisque le béné va revenir sur la scène internationale on va donc terminer cette émission probablement des rencontres qui ne se joueront pas on va y revenir probablement des rencontres qui pourraient être jouées en Côte d'Ivoire en samedi prochain on pourrait on félicia plus précisément exactement on pourrait revenir la première le 6 la deuxième le 10 ou la première le 7 contre le rond nous vous en faites pas chers téléspectateurs on va revenir sur ces informations que Hugues Isouz on est en train donc de nous filer on va dire sur la pointe des pieds et le temps bien entendu d'aller dans on va dire dans cet élément dans la vie de cet élément que Emmanuel Améga nous a concordé autour du champion du monde de pétanque Marcel Bétaglé et voilà et voilà et voilà pour la première fois de son histoire le Bénin champion du monde en quête et maintenant qu'elle effervescence ici depuis plusieurs années le Bénin attendait son champion du monde pour valider son statut de grande nation de pétanque ce 12 septembre 2023 Marcel Bétaglé n'a passionnément décroché une médaille d'or avec la Emma Sambo la paire a écrit l'histoire ils sont devenus à Jama les premiers boïcon la ville carrefour 120 kilomètres de Cotonou c'est ici que tout a commencé souvent les destins d'exception naissent dans la modestie celui de Marcel prend corps dans ce coin de rue en pleine agglomération ici les boules de gang quand Ponsapétan Club continuent de rouler sur la terre battue ce même bouleau drôme de fortune qui a vu éclore le champion béninois il est né devant nous on jouait il vient jouer on a vu que vraiment c'est un enfant qui a de l'évolution il est allé dans la pétanque on a retrouvé on a commencé à travailler avec lui comme tout le monde était ici et il est arrivé ici on jouait il est arrivé il s'intéressait à nos jeux on l'a pris comme enfant il jouait et à un moment donné il a commencé à émerger et à chaque fois quand il y a les compétitions on le met dedans et quand on le met en doublé il va là il prend le prix il vient à la maison et un jour là les gens sont arrivés de Cotonou pour demander sa main et on les a remis avec fierté et il est parti ça a bien joué voici Damien un des anciens coéquipiers de Marcel ensemble ils formaient une doublette complémentaire et complice bien au-delà même des bouleaux de rhum depuis l'un est devenu champion du monde et il s'est envolé pour l'hexagone l'autre s'entraîne toujours aussi adamant et patiemment en attendant son tour son ami est devenu son modèle ça me fait vraiment ravi de lui voir au sommet moi je lui prie toujours d'être devant jusqu'à aller au bout de 16 juillet à Gankong qu'on s'habite en club Marcel Gbetabli est un totem le gaucher fait l'unanimité Masek Gbetabli c'est un champion c'est un champion que notre région a donné et je suis fier de lui très fier même de lui saint c'est un bon et comment il y a eu là on voit le le un l'unanimité c'est la l'unanimité on va et l'unanimité Pourtant, rien ne prédestinait le natif de Boïcan à une si grande carrière. Le jeune Marcel a d'abord connu le foot de rue où il était gardien de but. C'est en côtoyant son frère aîné qu'il a découvert la pétanque, malgré l'opposition de son père. Aujourd'hui octogénaire, il est le chef de la collectivité Gbetablé à Abome. Pourtant, la pétanque a vécu dans le monde. Il a perdu la pétanque à Kotono. où il a terminé champion du monde en doublette mist et vice-champion du monde en doublette homme, le colonel Gbe de son surnom a atterri à Saint-Restitut dans la Drôme en France pour poursuivre son rêve. Le club Saint-Restitut de la Drôme est un beau cadre, un club aimable, un club attentionné et un club qui a des objectifs. Mais moi, mes objectifs, c'est pour dire mon plus beau objectif par exemple, c'est de faire l'effort et d'amener le nom de ce club pour que nous se restituons le plus loin possible. Je travaille, mais après le travail, je me donne un temps chaque jour que Dieu fait pour m'entraîner afin de maintenir ma forme pour ma nation, pour mon beau pays, le Bénin, et pour pouvoir faire plus de mes veilles et apporter plus de titres à ma nation. Loin des yeux, mais désormais plus près du cœur, Marcel porte en lui Gankan, le club de ses premiers amours, l'équipe qui l'a fait roi. C'est un club qui m'a marqué car j'ai commencé la pétacle là et ils m'ont accueilli, ils m'ont pris comme les enfants et ils m'ont donné tout ce qu'il faut. Tous les jours, je prie pour le petit parce qu'on est en contact à tout moment. Deux heures du matin, une heure du matin, matin, soir. Moi, je suis son papa, je suis son coach. Le reste là, c'est d'avoir le respect de soi-même. C'est d'avoir le respect de soi-même, le respect du prochain, pour pouvoir acquérir encore plus de notions. Courage, patience. La patience est un chemin d'or. À 27 ans, Marcel Bétablé devient un ambassadeur de la pétanque béninoise, un champion désormais attendu au tournant pour enterriner un destin promis à la boule. Voilà donc cet élément de Emana Mégane qui va mettre un terme à cette émission au jour du sport. Rendez-vous dans une semaine. On va rapidement remercier les équipes techniques à la caméra d'Enaillon, Franck Zinsou, Marc-Leod, Adanou Sode, Osson Agounier, Sorel Faton, et Emana Gassounon. Du côté de la maintenance, tout ça sous la direction des maires espèces de Emile Renanion. Merci également à vous, Hugues Souzounon, pour nous avoir partagé votre immersion du côté de la France il y a une semaine. Merci aussi à vous, Ali Mouni, d'être toujours disponible. C'est donc terminé. Ne quittez pas votre position puisqu'elle est déjà là depuis une trentaine de minutes. Estelle Pazou, c'est pour vous présenter la grande baisse de l'information de la mi-journée. Ne décrochez pas et sachez également que le sport ne s'arrête jamais sur le RTB. Passons-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...